Bon, fait que là je veux savoir où se croient ces deux équations-là. Fait que dans un premier temps, ce que je vais faire avec la première équation, c'est que je vais isoler le x. Alors, si j'isole le x, ça va me donner tout simplement x est égal à 5 demi ou 2,5. Maintenant que je sais ça, bien j'ai la valeur de mon x de départ, fait que je sais que x est égal à 2,5. Fait que si, mettons, je gradis mon plan cartésien de cette façon-là, je sais que le x vaut 2,5. Je vais remplacer le x qui vaut 2,5 dans la deuxième équation par 2,5. Ce qui va me donner 4 multiplié par 2,5 ou 5 demi. Moins 5y est égal à 15. Alors, bien 4 multiplié par 2,5, ça donne 10. Moins 5y est égal à 15. J'envoie le 10 de l'autre côté, ce qui va me donner moins 5y est égal à 5. On divise par négatif 5 de chaque côté, ce qui va me donner y est égal à moins 1. Donc, je me trouve à avoir l'ensemble solution. x vaut 2,5. y est égal à moins 1. Alors, mon point que je mette en rouge va être ici. Maintenant, je pourrais tracer mes équations. La première équation, c'est x est égal à 5 demi. Donc, ça, c'est une droite tout simplement qui est verticale, qui passe par 5 demi ou 2,5. Donc, je l'ai faite passer à peu près à 2,5. On va dire que c'est à peu près. Et l'autre équation, bien, ce n'est pas nécessairement évident de la tracer parce que le y n'est pas isolé. Fait que, il n'est pas isolé, pas de trouble, on va l'isoler. Fait que je me fais une petite flèche ici en rouge. Alors, si je l'isole, bien, j'aime ramasser avec négatif 5y est égal à négatif 4x plus 15. Je divise par moins 5 de chaque côté, ce qui va faire y est égal à 4 cinquièmes de x moins 3. Et là, je me trouve à avoir mon équation. Ça veut dire, dans le fond, que la valeur initiale, c'est moins 3. Fait que je m'en vais à moins 3. Et mon taux de variation, c'est 4 cinquièmes. Donc, 1, 2, 3, 4, monte de 4, tasse de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, si je relis mes deux points que je viens de tracer, on se rend compte que j'ai bien tracé mes deux droites. Et elles se croisent exactement à 2,5, moins 1. J'espère que ça répond à la question. Les autres, bien, l'idée, c'est de trouver un peu comment faire ce problème-là. Au numéro 5B, on demande simplement de tracer cette inéquation-là dans le plan cartésien. Alors, là, cette fois-ci, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'isoler le Y. Fait que je vais isoler le Y. Alors, je vais me ramasser avec moins 6. Oups! On recommence. Donc, avec moins 6, plus 3X, et plus petit que 2Y. Je déteste un peu avoir le Y à droite. Fait que je vais tout envoyer à gauche. Ce qui va me donner 2Y plus grand que 3X moins 6. Je divise par 2 partout. Ce qui va donner Y plus grand que 3,5X moins 3. Donc, j'ai mon inéquation de forme Y est égale à X plus B. Je connais ma valeur initiale qui est à moins 3. Donc, je m'en vais sur mon plan cartésien à moins 3, qui est ici. Mon taux de variation est 3,5. Mais pas de problème. Je monte de 3. Tasse de 2. Alors, je vais tracer ma droite. De cette façon-là. J'essaie de la faire la plus belle possible. Je m'en mets de l'autre côté pour que ça soit joli aussi. Ouais, on va dire popin. Et là, dans ce cas-là, j'aurais dû la faire en pointillé. Fait que je vais tricher un peu. Fait que je vais la faire en pointillé. Oups. Alors, voici mon pointillé. Ma technique de pointillé, c'est de prendre mes faces, puis de pointillé le tout. Alors, j'ai ma droite en pointillé. Pas super belle. Et là, je me dis le Y est plus grand. Si le Y est plus grand, le demi-plan va être vers le Y. Le Y est ici, le X est là. Donc, vers le Y, c'est vers le haut. Donc, mon demi-plan, je vais mettre ma couleur vers le haut. Donc, mon ensemble solution, ça va se trouver à être ça. J'espère que cet exemple-là t'aide, en fait, à bien comprendre. Les autres, tu sais, idéalement, là-dedans, l'idée, c'est de toujours isoler le Y et de te mettre en forme Y est égal à X plus B. Sur ce, c'est la fin du vidéo. Bye, bye! Sous-titrage ST' 501